Sous-titrage Société Radio-Canada Or, c'est en se rendant invulnérable avant d'en venir au contact que l'on se protégera contre nos propres erreurs. Car n'oublions pas qu'un bon général exploitera les failles de l'ennemi. Néanmoins, s'il n'y en a pas, le général adverse sera contraint à l'attente ou à la prise de risque. Une fois donc sa propre armée invincible, comme il a été dit, il sera envisageable de passer à l'offensive. Par contre, à ce moment, de nouveaux risques se profileront. Et face à un ennemi réactif, tous les points devront être surveillés, afin qu'aucune partie ne se fasse surprendre par son action. Une fois ses précautions faites, enfin, le combat pourra véritablement commencer. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Belize, un personnage nommé Shadow, avec notre armée moderne, nous aurons à vaincre une armée certes archaïque, mais bien menée. C'est ainsi qu'en se parant contre toute attaque surprise, et en nous armant de patience, suite au déclenchement de l'offensive, nous traquerons notre ennemi jusque dans sa tombe. Place au combat! Et c'est donc qu'après cette saga Dead Light, où durant non loin de deux semaines, et non loin de quatre heures, nous nous sommes battus non seulement contre The New Law, mais aussi contre les terribles Shadows. Aujourd'hui, on revient à notre programme principal, stratégie totale, et en ce jour, dans l'ironie la plus totale, nous allons affronter un adversaire nommé Shadow. Et c'est donc que, comme à notre habitude, observons ce que ce dernier s'est procuré. En premier lieu, notons qu'il a deux unités de cavalerie légère, ainsi qu'une unité de cavalerie Yari cachée dans les bois. Au niveau de son corps principal, on va retrouver sur son aile gauche, deux unités de Yari Samouraï, dont une va être level 2, et tout cela alors que sur son aile droite, on va retrouver une autre de ses unités, qui va être level 1. Au niveau de son centre, balayons de l'avant vers l'arrière, et on va retrouver juste en avant, une unité de matchlock à Shigarou. Ensuite derrière, on va retrouver deux unités d'archer Samouraï, dont une va être level 3. Juste derrière, on va retrouver une unité de Yari à Shigarou. Derrière celle-ci, on va retrouver une unité de Naginata Samouraï, level 2. À propos de ses troupes de choc, on va retrouver trois unités de Katana Samouraï. Enfin derrière, on va retrouver son général, qui va être level 3. Observons donc maintenant ce que je me suis procuré. Et c'est donc que comme vous pourrez le constater, aujourd'hui ça va être vraiment un affrontement entre une armée moderne et une armée plutôt archaïque. J'ai deux raisons pour faire ça. D'un côté, il y a plusieurs personnes, après avoir vu l'épisode où c'est moi qui contrôle une armée archaïque, et où je devais me battre contre une armée moderne, m'ont demandé de faire le contraire. Comme on sait que c'est généralement un peu plus facile de gagner avec ce type d'armée, je me suis fixé un autre but, et ce dernier va constituer ma deuxième raison. Et c'est donc que pour l'occasion, j'ai vraiment décidé de faire une bataille, où vraiment, j'allais tenter d'économiser le plus possible la vie de mes hommes. Mais tout cela, c'est en gardant mon honneur. Et c'est donc que pour l'occasion, aujourd'hui je vais tenter de battre l'armée de cet opposant nommé Shadow. Et tout cela, c'est en faisant un massacre de la manière la plus unilatérale possible. Au niveau de mon corps principal d'infanterie, on va donc retrouver deux unités de sharpshooter. Ça c'est des unités qui sont capables de tirer à 150 mètres. En passant, ces deux unités vont être level 2. Concernant mon corps juste derrière, on va retrouver cinq unités d'infanterie de ligne. Et plus en détail, on va donc retrouver une unité de White Tiger Force, flanquée à sa gauche par deux unités de White Bear Infantry, et à sa droite, par trois autres de ces unités. Et enfin, niveau cavalerie, on va retrouver les terribles Noctes Mara, dont une va être level 4, et deux vont être level 3. Ensuite, derrière, on va retrouver mon général, le général Akira, qui quant à lui, va être level 5. Ceci dit, on peut donc maintenant appuyer sur Play. Et c'est donc que fort rapidement, d'un côté, l'armée ennemie va se mettre à avancer en ma direction, alors que de l'autre, mon corps principal vers l'armée adverse. Concernant la cavalerie de mon opposant, comme vous pouvez le constater, cette dernière se trouve donc sur son aile gauche, et ses deux unités de cavalerie légère vont être level 2, alors que son unité de Yari va être level 3. En d'autres termes, mes Noctes Mara sont vraiment meilleurs que ses cavaliers. Et c'est donc ainsi qu'envoyant ces derniers, je vais commencer à les envoyer vers ceux-ci, mais constatant mon geste, Shadow va rapidement diriger sa cavalerie vers son autre aile. C'est donc que pour ma part, j'ai étendu quelque peu mes lignes, il y a trois unités de ce côté-ci qui vont guetter toute tentative d'approche en provenance de cette colline, et tout cela alors que mon aile la plus forte est en train de tenter de déborder mon ennemi vers sa gauche. C'est donc que comme vous pouvez le constater, dorénavant, en face de cette aile, on va retrouver la totalité de la cavalerie de mon opposant. Voici donc pour l'instant comment sont disposées les deux armées. Et notez bien au passage que mon opposant semble être assez prudent, et c'est donc qu'il protège très bien son flanc gauche contre toute approche de ma cavalerie, alors que frontalement, il va se protéger derrière la colline avec ses archers. Et ses unités sont donc excellentes dans cette situation, en d'autres termes sont capables de se cacher derrière la colline contre tout tir direct en provenance de mes unités d'infanterie de ligne. D'autre part, ses unités tirent 25 mètres plus loin que les miennes. Alors donc, à ce moment-ci, durant quelques instants, je vais songer à faire une offensive généralisée de ce côté-ci, mais au bout d'un moment, je vais changer d'idée, et en voyant une menace se profiler sur mon flanc droit, j'ai plutôt décidé de me concentrer à ce niveau. D'autant plus qu'en s'approchant de ce côté-ci, les Yari ennemis vont m'offrir en quelque sorte leur flanc, mais rapidement, Shadow va le constater et va avorter son mouvement, se repliant ainsi à nouveau derrière ses lignes. C'est donc que même si mon armée est beaucoup plus moderne que celle de mon opposant, une armée de samouraïs demeure tout à fait fatale, et avec une armée moderne, il faut à tout prix éviter tout contact physique avec ces derniers, puisque c'est véritablement leur force, et qu'au corps à corps, c'est presque impossible de gagner contre eux. C'est donc que de ce côté-ci, ma tentative de débordement est carrément bloquée par la cavalerie ennemie, et c'est donc ainsi que je vais tout miser sur un mouvement sur les arrières, avec la totalité de ma cavalerie, incluant, en passant, mon général. C'est donc qu'en quelques étapes, je vais faire une menace d'abord sur les flancs ennemis, et ensuite, éventuellement peut-être, sur les arrières de ce dernier. Néanmoins, à mesure que j'avance, je vois que mon opposant est quand même assez réactif, et s'adapte à chaque mouvement que je fais. En effet, à toutes les fois que je bouge ma cavalerie, ce dernier réangle ses Yari, rendant ainsi toute attaque de flanc assez ardue. Néanmoins, pour ma part, je vais toujours pousser plus loin, et je vais aller dorénavant sur les arrières de ce dernier. C'est donc que, durant un instant, c'est un véritable coup de poker qui est en train de se dérouler. En d'autres termes, de ce côté-ci, je suis quand même assez vulnérable. En effet, s'il y a une charge de cavalerie de la part de mon adversaire, il y a de fortes chances que je perde beaucoup sur ce coup. Mais néanmoins, la cavalerie ennemie s'éloigne de cette aile. De ce côté-ci, ce que je souhaiterais le plus, ce serait vraiment de faire un combat au corps à corps avec ma cavalerie. Mais comme vous pouvez le constater, de ce côté-ci, il y a vraiment de grands mouvements qui sont en train de se profiler. Et rapidement, je vais comprendre que c'est une attaque générale qui est en train de se faire avec la totalité de la cavalerie ennemie sur mon aile gauche. Et tout cela se passe alors que, de ce côté-ci, j'ai été capable d'accrocher les unités de beaux samouraïs à ce niveau. Alors donc que la cavalerie approche, ce dernier va véritablement se faire accueillir par de multiples terribles salves. Mais néanmoins, la charge va se faire. Et à ce moment-ci, je vais tâcher de reculer le plus possible mes unités de sharpshooter, alors que je réangle mes unités le plus possible. Mais c'est donc insu qu'une unité va entrer définitivement en déroute, alors que cette unité va être capable de tirer quelques balles. Néanmoins, cette unité qui était très mal anglée, je vais la réaligner et ainsi desservir une salve des plus terribles pour aider mon infanterie de ligne en face. Mais néanmoins, l'attaque se fait plus large que ça, puisque de ce côté-ci, il y a des épéistes qui m'attaquent, et de ce côté-ci, une unité de matchlock. Néanmoins, ça demeure une victoire, puisque mon opposant n'a plus de cavalerie. C'est donc que Shadow va vraiment tenter d'appuyer son attaque avec une unité de katana samouraï, mais cette dernière est arrivée un peu trop tard, et c'est donc que je vais réaligner la totalité de mes unités, et ça, je vais faire ça alors que mon autre unité à ce niveau va reculer. Mais néanmoins, celle-ci va se faire prendre par une terrible salve de la part de mon autre unité, et ça, c'est sans compter cette autre unité qui est capable d'atteindre ses flancs. Alors, au bout d'un instant, les katanas vont entrer en déroute, et mes sharpshooters vont les dissuader de revenir. Alors que tout cela se passe, j'ai repoussé l'action des matchlock, qui visiblement n'était destinée qu'à m'accrocher, et tout cela va se passer alors que mon opposant va faire un astucieux mouvement avec son unité de Yari qui va passer dans les bois. Mais néanmoins, au dernier instant, je vais être capable de leur tirer à bout portant, et alors que tout cela se passe, je vais réaligner la totalité de mes unités d'infanterie de ligne, du moins ces trois juste ici, afin d'aider mon unité qui se fait poursuivre. C'est donc que cette unité ne devrait pas être capable de survivre. Et de ce côté-ci, je vais réaligner dès lors mon unité, afin de directement abattre les beaux samouraïs à ce niveau. Puisqu'en effet, ces derniers commencent à me faire de sérieux dommages dans mes lignes. Et tout cela se passe alors que de ce côté-ci, la melee a bel et bien commencé, et véritablement, la furie des Yari est en train de se déchaîner. Alors donc que tout cela se passe de ce côté-ci, si on regarde un peu plus loin derrière, on peut constater qu'avec trois de mes unités de cavalerie que j'ai rapatriées, je suis en train de feindre une charge, ce qui va attirer en réalité l'attention de ces deux unités-ci. Et c'est donc ainsi qu'alors que ces deux unités de Yari sont en train de s'éloigner de ce côté-ci, alors que j'avais placé cette unité dans le bois, je suis en train de faire une charge contre cette unité dorénavant, complètement sans défense. Alors, mon opposant va se mettre à la reculer. Néanmoins, je vais m'obstiner à faire cette charge, et c'est donc que je vais entrer au contact de cette unité bien plus faible, mais comme elle va être défendue, je vais rapidement briser le contact. Néanmoins, ma retraite va être assurée par le support de mes sharpshooters. Alors donc, bien que je n'ai pas encore gagné la bataille, j'estime que mon opposant est dorénavant à ma merci, et c'est donc ainsi que je vais en quelque sorte commencer le siège de ce dernier. En effet, mon but, c'est véritablement de l'encercler, et d'économiser le plus possible la vie de mes unités, comme il a été dit dès le début. Cependant, à partir de cet instant, je sais très bien que ce dernier va trouver un grand allié en cette colline, en ce sens que pour attraper mon opposant, je suis obligé d'aller sur le dessus. Et nul besoin de vous préciser que ce dernier n'a qu'à se mettre juste ici, au pied de la colline, non seulement pour se protéger de mes balles, mais au cas où je m'aventurerais à ce niveau, ce dernier va tout simplement pouvoir me charger, sans que je n'ai l'opportunité de tirer. Néanmoins, je vais constamment tenter de m'essayer pour exploiter quelques failles du côté de mon opposant, et c'est donc ainsi que je vais lancer une unité de cavalerie pour abattre quelques archers à ce niveau. Mais croyez-moi, cette action en cache une autre, et en réalité, mon but, c'était véritablement plutôt d'attirer son attention à ce niveau-ci, histoire d'attaquer son général, alors qu'il aurait le dos tourné. C'était donc un sacrifice, et une fois que j'ai accroché son général, je vais dès lors retourner mon unité contre cette unité d'archers, histoire de poursuivre en quelque sorte ma petite victoire tactique. Alors, cette unité va entrer en déroute. À ce moment, enfin, je vais juger le temps opportun pour retirer mon unité de Yari avant qu'elle ne se fasse annihiler, et tout cela alors que de ce côté-ci, je me suis fait accrocher par une unité de Naginata Samurai. Mais néanmoins, au bout d'à peine quelques secondes, je vais retirer mes unités avant qu'elles aussi ne se fassent annihiler. C'est donc encore une fois que je viens de creuser les corps en ma faveur, en faisant ce petit raid. Alors donc, j'avais jugé le moment parfait pour monter mes unités, mais cependant, mon opposant va tenter de monter une presse d'attaque sur ce flanc. Alors rapidement, je vais reculer mes unités, puisque je sais très bien qu'elles ne pourraient pas tirer une fois sur le dessus, puisque comme vous le savez, c'est vraiment l'évidence même, mes unités ont besoin de beaucoup d'espace pour tirer. Constatant qu'il n'a plus rien à faire à ce niveau-ci, il va poursuivre sa retraite, mais ma cavalerie va vraiment toujours l'encercler, et je vais tâcher de déceler certaines failles dans son dispositif. Néanmoins, à ce stade-ci, je n'ai pas encore compris que sa retraite est véritablement définitive, et ça c'est bien qu'à toutes les fois que je tente de monter sur la colline, ce dernier monte une petite attaque pour venir m'accrocher. Cependant cette fois-ci, mon unité de sharpshooter va être capable d'harceler une de ses unités, ce qui va complètement le décourager. Alors le plan de Shadow est bien clair, ce dernier va tenter de faire une petite résistance de ce côté-ci, puisqu'il possède déjà cet endroit qui augmente son armure et sa défense. Comme il a été dit, à partir de cet instant-ci, je me fixe pour but de ne plus perdre aucun soldat, mais ça ce n'est vraiment qu'un but personnel, histoire de rendre la partie un peu plus piquante, et c'est donc que dès lors, je vais faire le siège en règle de l'armée ennemie, et tranquillement, point par point, je vais commencer mon approche. Mais notez au passage que vraiment, ce dernier joue quand même assez bien, en ce sens qu'il se protège carrément contre tout harcèlement de ma cavalerie, en plaçant très bien ses unités de Yari. D'autre part, alors qu'en ce moment il est en sécurité relative, et que seule ma cavalerie constitue une menace, son dispositif est placé de manière très serrée, ce qui est très bien pour lui. Donc ainsi que durant un long moment, je ne pourrais absolument rien faire avec mes unités de cavalerie, mais ça ne me dérange pas vraiment, puisque mon but, c'est dès lors de vraiment le coincer, puis de l'abattre. Alors visiblement, le général va faire son dernier discours, puisque comme vous pouvez le constater, le moral des troupes ennemies est au plus haut, et ce n'est plus qu'une question de temps, avant qu'il ait à confronter mes balles. Et c'est donc ainsi que ce dernier comprend une bonne fois pour toutes, qu'il va devoir agir ou périr, et c'est donc qu'il va monter une charge. Mais cependant, suite à une fin dissuasive de ma cavalerie, il va tout simplement rebrousser chemin. Néanmoins, il va être trop tard, une unité de sharpshooter va être capable d'accrocher une de ses unités, et au bout de quelques instants, comme vous pouvez le constater, le dispositif va tout simplement se resserrer autour de lui. Comme je vous l'ai dit, mon but, c'est de ne plus perdre aucun homme. Et alors, une salve va s'effectuer. À ce moment-ci donc, mon opposant n'a absolument plus le choix, et c'est donc qu'il va monter une offensive généralisée contre la totalité de mes flancs. Et c'est donc qu'une première unité va entrer en déroute, mais néanmoins, il va tenter de poursuivre sa charge avec la plus grande bravoue, ou peut-être la plus grande témérité. Et d'ailleurs, son général va être capable de m'accrocher juste à ce niveau-ci, mais néanmoins, à ce stade, il va être beaucoup trop tard, et la totalité de l'armée ennemie va d'ailleurs entrer en déroute. J'ai donc déployé 1290 unités, alors que Shadow en a déployé 1470. J'ai abattu 956 unités, alors que ce dernier en a abattu 295. C'est donc ainsi que, n'ayant perdu que 302 unités, j'ai en quelque sorte accompli le but que je m'étais fixé, c'est-à-dire perdre le moins d'unités possible. C'est donc qu'aujourd'hui, on a vraiment vu un combat entre une armée japonaise grandement occidentalisée et une armée archaïque datant de l'époque du Shogunan. Si le challenge n'était peut-être pas, en raison des troupes que je m'étais procuré, et en raison des troupes que j'avais à combattre, les plus importants, dès les premiers instants, je me suis fixé mon propre challenge, et c'était d'économiser le plus possible la vie de mes hommes, et ça c'est tout en gardant, en quelque sorte, l'honneur de mon général. C'est donc ainsi que, dès les premiers instants, l'approche s'est effectuée, et au bout d'un moment, constatant que mon opposant était quand même assez réactif, puisqu'il réagissait à tous mes mouvements de cavalerie, j'ai néanmoins tenté de flanquer ce dernier par ma droite, mais au bout de quelques instants, sautant sur le fait que ma cavalerie était quand même relativement éloignée, celui-ci, avec ses trois unités de cavalerie, appuyé par quelques autres unités d'infanterie, a monté une petite attaque, attaque qui a cependant été repoussée, bien qu'elle ne m'a pas bien coûté. Alors, repoussant les derniers vestiges de son raid, j'ai tenté de sauter sur toutes les occasions sur présentant à moi, et au bout de quelques instants, l'encerclement de mon opposant s'est concrétisé de plus en plus, et bien que parfois mon approche a été relativement difficile, en raison des quelques mouvements pour me contrer de mon adversaire, ce dernier a effectué une retraite très bien contrôlée, et pour ma part, constatant qu'il avait pour but d'aller s'appuyer sur la bâtisse qu'elle contrôlait déjà, j'ai établi le siège en règle de son armée, et au bout de quelques instants, complètement acculé, ce dernier a tenté une attaque désespérée, attaque qui ne m'a à peu près rien coûté, si ce n'est deux ou trois unités suite à l'action de son général, mais néanmoins, c'était trop peu et trop tard, et à cet instant, la totalité de l'armée adverse est entrée en déroute. Et voilà! – Sous-titrage FR 2021